Hey ! J'espère que vous allez bien, comment ça va super bien ? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette fameuse collection de 18000K. D'ailleurs je vous invite à aller voir la première partie si ce n'est pas déjà fait, tout simplement parce que c'est la suite, donc ça veut dire qu'il y a des choses dont vous n'aurez pas forcément les références dans cette vidéo. Moi évidemment je tourne cette vidéo à la suite, donc forcément je n'ai pas de coupure, mais voilà je préfère resituer l'histoire que vous ne soyez pas perdus, puisque je ne sais même pas quand on va sortir cette vidéo. Avant qu'elle ne commence, le pouce, l'abonnement si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je ne vous embête pas plus avec tout le blabla, on passe sans plus attendre à l'ouverture et à la découverte des deux dernières boîtes, plus des cartes qui ont de la valeur, plus les pépites de cette collection. C'est parti ! Ok, donc là du coup, vu que la semaine dernière, on n'a pas eu, enfin vu que la semaine dernière, vu que la première partie on va dire, on n'a pas eu de, ça c'est une carte sympa, on n'a pas eu de, les secretes rares et qu'il y a un lot de secretes rares, genre 400, forcément on les aura dans cette partie-là, donc on risque d'avoir une partie où ça brille. Ça brille beaucoup, quoi, tout simplement. Alors c'est vrai que ça, je devrais les sortir, c'est pas une carte qui a beaucoup de valeur, mais c'est toujours pratique, il y a plein de decks qui en ont besoin. Pareil pour Greffer, en vrai, c'est une carte que tu peux mettre un peu partout en soi, parce qu'il y a beaucoup de decks qui jouent avec le cimetière, quoi, tout simplement, donc forcément c'est toujours une carte, on va dire, agréable. Alors encore une fois, je rappelle, peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas vu la première vidéo et qui veulent juste chiller sur cette partie, les cartes qui ont de la valeur qui m'intéresse, je les mets ici, les tokens juste ici, les BA ici, et globalement c'est tout, après je verrai en fonction de ce qui passe devant mes yeux pendant la vidéo. C'est une petite vidéo. Ex-fautage que c'est même pas cette carte. Si Ray, drone, destruction de cartes. Petit bouc et émissaire. Je vérifie quand même, parce que des fois que ce soit un RP01, on connaît la cote du bouc et émissaire RP01, donc on ne sait jamais, on sait qu'elle la connaisse pas, c'est 80 euros pour vous donner une ordre d'un, un ordre d'idée. Alors c'est pas la seule carte qui code dans RP01, mais c'est vrai que bon, quand tu tombes dessus, tu es toujours plutôt content. Ah putain, c'est sympa du Zodiac, petite rapetière, qui est un, mais c'est pas pour rien, clairement, parce qu'après en même temps, dans... Si j'ai bien compris, aujourd'hui dans Zodiac, tu passes la rapetière, tu remontes pas, clairement. Ce qui peut être assez contraignant si ton deck dépend d'une seule carte, en vrai. Tech. Ça c'est toujours sympa, je crois, en vrai. La carte, il y a toujours une petite valeur parce qu'elle est utile, elle fait son taf, quoi, clairement. Pas mal de SS, je suis choqué qu'il y ait autant de SS. On a eu une engage dans la partie d'avant, je vous ai montré un petit peu toutes les SS que j'avais mis de côté pour moi, parce que je vais garder un de chaque de toutes les trois, en fait, de toutes les cartes du deck, et on verra. Je pense vraiment pas que je jouerai le deck. Après, peut-être que je peux utiliser l'engine si jamais il revient dans certains decks, parce que si ça a été banni, c'est pas pour rien, et si ça revient, ça peut toujours être aussi fort. Donc, en vrai, why not ? Petit metal down. C'est une carte toujours sympa. Pas mal de cartes, un peu bateau, là, dans ce que je passe. Mais bon, il y a des cartes qui peuvent... C'était Garpein. Je le mets de côté, tu seras ici tout le reste de la vidéo en hommage à toi-même. Franchement, ça me fait vraiment chier qu'il l'ait touché. Parce qu'en vrai, il laisse des decks bien plus forts, tournés, et à Garpein, c'était pas non plus... Ça rajoutait une negate sur le board, c'était pas... Enfin, ça mangeait des ressources, enfin, je sais pas, je trouve ça... Je sais pas, on va tous les mettre, là. Je trouvais... Enfin, c'est fort, je suis d'accord, mais je trouvais pas ça si abusé que ça non plus. C'est une super... Et en vrai, je trouve ça un peu injuste que Rocket se prenne autant dans la goule, alors que... Ça, c'est une carte sympa, je crois. Alors qu'il y a des decks qui le mériteraient et qui prennent rien ou pas grand-chose. Après, évidemment, on a Salah qui a mangé je ne sais combien de banne liste et qui, à chaque fois qu'il y a du support Cyber, hop, un peu plus fort. C'est incroyable. Vraiment, ce deck... Mais c'est gros GG à tous les joueurs Salah. Et je respecte vraiment... Pour moi, c'est du skill. Enfin, réussir à adapter son deck autant de temps après autant de banne liste, c'est fou. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu débile au final. Parce que le deck... Ça va, on en a bouffé du Salah, on connaît les loupes. C'est relou. Déjà que le package transcode hubjammer, c'était relou. Voilà, on a le package avec le nouveau codeur, là, qui est incroyablement chiant. Ça va, quoi. Mais bon. Ça, c'est sympa. Ça, je vous ferai un recap du paquet du milieu en fin de vidéo. Cette vidéo va encore durer 1000 ans. Je suis désolé, mais en même temps, je sais que vous aimez bien. Alors, au final, c'est pas très grave, mais ces vidéos-là durent toujours une plombe. C'est incroyable. Pas mal de seigneur en lumière. Tiens, c'est drôle. Je n'avais pas fait gaffe. Alors, je rappelle, j'ai fait un seul passage dans cette collection avant de tourner cette vidéo. Et je ne me rappelais pas qu'il y avait autant de seigneur en lumière. Pas mal de cartes. Pas grand-chose. Ah, ça se passe à moi. Pas mal, ça. C'est ça que... Pas rien de mémoire. En vrai, vous savez que j'ai toujours pas mes secteurs de lancement rapide en ultra. C'est fou quand même. Genre, il faudra juste que je les achète, mais fais chier. Elles sont assez chères. Alors, ça doit être 3 ou 4 euros. C'est vrai que je me dis à chaque fois, ça ne sert à rien de les acheter. Je vais bien les récupérer un jour dans une collection. Et en vrai, je ne les ai jamais eues. C'est fou quand même. Gros karma. Je me demande si c'est pas un petit peu de valeur, ça. Ouais, les cartes sympas. Les magiciens, ce n'est pas forcément mon délire, mais je sais que c'est apprécié de beaucoup. Donc, en rareté, c'est toujours très cool. J'ai pas pu, c'est des anglaises, les thunder, les thunder. Je n'ai jamais comment on dit correctement. Crystal release. Train. Ça, c'est les cartes qui vont avec... Ouais, j'étais sûr qu'il y a l'avoir ça juste après. Daza, Duzza, c'est vraiment une rareté très jolie, je trouve. Petit pingouin. J'en parlais dans la première vidéo. Fiquez pas toi, Théris, tu regardes cette vidéo. Ok. Cette vidéo est tellement longue et dites-vous qu'on a fait que les raretés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Le volume de cartes est énorme. Ne serait-ce que pour transporter les colis, du coup, je les ai fait livrer en point relais. Et il y avait une petite rapetite, je n'ai pas parlé. Et pour transporter les colis du point relais, j'ai dû me garer un peu loin parce qu'il n'y avait pas de place. On est en sortie de Covid-19 et toutes les rues sont remplies vers chez moi. Bref, il n'y avait pas de place. Et du coup, j'ai dû me garer un peu loin. Et pour porter 40 kg de cartes, clairement. Je ne vous cache pas que j'étais un peu en PLS. Ok, on va attaquer la... On a bientôt fini la deuxième. Je vais la mettre ici. Il y en a à 8 minutes de vidéo, ça va. Je pense que cette vidéo fera environ 20 minutes. C'est encore une fois une information totalement donnée à la louche. Tech, du miroir des rêves. J'adore ce deck. C'est un bon fun. Bon, j'en ai déjà fait la promotion dans la première vidéo. Je ne vais pas réinsister dans cette vidéo, mais... Voilà quoi, si vous n'avez pas quoi jouer. C'est un bon fun. Ça, c'est toujours cool. Voilà, tu fais un deck plante, tu mets ça. Dans x3 dedans, tu es obligé. Norm, sp, n'importe quoi de ton deck. Il me manque que c'est une plante. Je me demande, elle n'a pas déjà été bannie, cette carte. Il a dû avoir une époque avec des plantes. Elle est trop forte. D'Henri K, c'est incroyable. Mais pas que D'Henri K, on m'entend. Mais D'Henri K, elle fait le café, quand même. Attends, on va voir les secrets pour la fin. Je vous assure que je n'ai même pas fait gaffe à ça. Il y avait un deck de structure roquette. Petit traceur, en thème traceur. J'espère juste qu'il va rester à 3. Je mets ça de côté, mais vu le nombre que j'en ai, soit j'ai beaucoup de chance, et à ce moment-là, c'est cool. Soit elle n'a pas de valeur, en fait. Les Christrons. En fait, avec Alkifibrax, je ne sais jamais si les autres Christrons ont de la valeur ou pas. Donc, par défaut, je les mets de côté. Des fois, je suis déçu, mais des fois, je suis content. Je crois qu'il y a des Christrons qui valent 8 ou 9 euros. C'est toujours une bonne nouvelle. On ne va pas se le cacher. 79. Je pense que je pourrais me faire un mur de drone, clairement, vu le nombre de cartes drone que j'ai vu passer dans cette collection. Ok. Je vais mettre ça là. Secret. Peut-être qu'on se rapproche des Secret. Je n'ai pas l'impression. Je ne sais jamais lequel est stylé. Peut-être que c'est lui. Je sais qu'il y a un des artistes, des mages artistes qui est cool. Qu'il y a plus de valeur que les autres. Mais en vrai, je ne sais jamais lequel c'est. Zeta. Je crois qu'il ne vous a pas grand-chose, lui. Je crois qu'il est beaucoup moins fort que l'autre. L'autre qui est... Si il crème Omega. Je crois que c'est Omega. Qui dit... Qu'une fois par tout, il faut baigner une carte de ta main. Tu la récupères à la N phase du tour d'après, et si je me trompe. Ce qui ralentit quand même pas mal. Tu fais ça. Plus un tri. Je suis là dans le tour. Il fait moins de deux dans la main. Tu pleures un peu ta mère. Et après, il y a une piège en plus de ça qui te bannent encore une carte de ta main. Ce qui fait qu'en fait, tu peux limite jouer, faire jouer son adversaire avec trois cartes. Il n'y a pas beaucoup de deck qui démarre avec trois cartes en vrai. Ok, dernière botte. C'est quoi ? Je vais mettre celle-là. Là, on va commencer par ça. Putain, c'est le bordel. Vous ne vous rendez pas compte. Je n'ai plus de place. J'ai des cartes partout. Ça ne sert à rien en commentaire de dire si il y a trop de cartes, vous les donnez, etc. Parce que je ne donne pas de cartes, en fait, vu que je les achète. Je fais déjà pas mal de concours. Je fais tout ce que je peux pour partager des trucs avec vous. Donc, ça ne sert à rien. En plus, je trouve ça vraiment... Je trouve ça un peu bête. Je peux comprendre. Mais je trouve ça bête de demander en fait. Vraiment, c'est vraiment l'impression que ça donne. Et voilà. Donc, ça ne sert à rien. Ne le faites pas, ça ne sert à rien. Vraiment. Toujours trouver cette carte. Enfin, pas celle-là. C'est un grave stylé. Genre grave de flot. On a récupéré des rares. En vrai, on va se taper les secrets vraiment à la fin. Tu me diras pour le watch time, c'est plutôt cool. Mais... Tu l'unis 4 ici. Mais toujours de côté, ceux-là. Mais... 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 Je voulais dire. C'est vraiment pas voulu. J'ai l'impression que le plan caméra est bien mieux. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que c'est bien mieux pour vous. Voilà. Tout simplement que c'est mieux. Ça vous permet de mieux voir. De plus, c'est tranquille. Petit peu de dualité. C'est cool. Il y a pas mal de cartes sympa au deuxième tri. Il y a pas mal de cartes sympa au deuxième tri. Donc, il va falloir que je... Une fois que j'aurai fini cette vidéo, j'ai encore d'autres vidéos à record juste après qui seront sûrement sorties bien avant celle-ci. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Oui, après ça, il faut que je m'occupe de tout trier. Mais j'ai pas mal de cartes commandes, cartes marquées d'affaires également. Ce qui fait que... Et puis, vu que j'ai quand même un travail à côté de tout ça, je pense qu'il y a des cartes qui vont rester dans des boîtes pendant un bon petit moment avant que je m'occupe d'elles puisque je n'ai pas forcément le temps. Toute une histoire autour de ces cartes-là. Il faudrait vraiment que je me renseigne sur l'or. Paladin d'illumination. Pourquoi j'allais mettre de côté ? Je sais pas. Elle me parle. Je sais pas. Je vois, c'est vraiment au feeling, genre. C'est genre... Cette carte-là, j'la sens. Bon. D'abri, déjà un petit peu plus, c'est toujours cool. En vrai, les vieilles entités, je crois, ça te trouve. Voilà. Peut-être pas celle-là, mais vieilles entités, c'est des cartes en plus de ça. Il y en a une qui s'est fait bannir puisqu'elle disait anti-numéro. Voilà. Donc, il y en a une qui est partie. Clairement, en plus, tu pourrais la faire super facilement. Double invoque en ultra. C'est très cool. Je sais pas combien elle vaut. Elle s'est cassée, mais je pense qu'elle vaut genre 3 euros. Donc, c'est 3 euros pour une carte. C'est pas mal. Oh, on a de la cicrète, là. Un petit peu de cicrètes. J'ai l'impression qu'on se rapproche un petit peu des cicrètes. C'est un peu mélangé. C'est une carte toujours très cool. Tu peux la jouer dans plein. Dès que tu joues de la flotte, tu l'a mets fois 1. En vrai, tu la pioches, tu es bien. En grand game, tu la pioches, tu es grave bien. Parce que je crois que c'est un signe en montant. Ils ont tous le même effet. Je crois que c'est un peu l'aspect. C'est à 5 dans le cimetière. Tu peux banter un pour péter un sur le terrain. Je crois que c'est ça. C'est vrai que ça a l'effet. Ce qui fait que c'est pas mal. Missus Radius. Je trouve cette carte grave de flot. Mais en même temps, c'est un... J'ai toujours cru que c'était un chien. Je crois que c'est un chat. Je crois que c'est un chat. Je crois que c'est un chien. Encore une petite raye. Du dragon, du tonnerre qui ne vaut rien du tout. Vraiment, lui, c'est la carte qui vaut rien. Je crois que c'est 2 centimes. Comme une commune. Ça joue à la boule. C'est une super. Et c'est autant qu'une commune. Du métaphysique. De l'amorphage. Ouais, ça fait quoi ça ? Ok. Du yeux bleus. Plein de cartes que je ne connais pas. Je ne sais pas. J'ai dû louper certaines éditions. C'est quand j'ai repris. Quand j'ai repris Yougit. Certainement, il y a des éditions qui n'étaient pas dans le coup. Et c'est vrai qu'il y a des cartes qui ne me parlent pas. Ça, par exemple, je crois que c'est banni de mémoire. Des cartes qui ne me parlent pas spécialement. Des fois, après la vidéo, je fais le rangement et tout. Je tombe sur des cartes. Mais j'ai l'air d'être fort. Je regarde la code card market. Je me dis que je suis un boloss. Je passe ça comme de la merde dans la vidéo. Alors que c'est une carte qui, parfois, vaut... Ne serait-ce que 10 euros. Tu vois, genre... Bah, tu passes un peu pour un con, clairement. Mais bon. Je ne peux pas tout connaître non plus. Même si j'aime le jeu plus que tout. Pas plus que ma copine, mais beaucoup. J'aime beaucoup You-Gi-Oh quand même. Il y a des choses que je ne connais pas. Et c'est bien normal. Puisque sinon, ça serait un peu flippant. Mine de rien. C'est une carte que je jouais avant dans ma version adaptée de DAD. C'était assez cool. J'ai cru, c'est une secret comme ça. Ah, je crois qu'on est arrivé au secret. Ça brille beaucoup, là. Fléau et Karl. C'est du Dazra. Belle carte. Là, c'est la partie qui fait plaisir. Mais en même temps, on arrive sur la fin de la vidéo. J'ai déjà enlevé quelques secrets pour les sortir du paquet. Faire le tri que je suis en train de faire. Mais je l'ai déjà fait une première fois. Donc ne soyez pas surpris en vous disant « Mais il y a des secrets, elles ne sont pas ouf. » Alors qu'en fait, je n'ai même pas vu cette carte-là. Je ne sais même pas ce que je fais. Stylé, en tout cas. Tech. Explosions de plioches. Carte qui n'est pas du tout jouée dans roquettes. Puisque le cost est bien trop gros. Il y a du BA, là. En vois, je vais mettre le BA de côté. C'est que du BA, ça. je me chauffe un peu sur le ba mais en vrai ça se trouve il y en a beaucoup plus que ce que je pense pas mal de cubique sur du secret de gold carrément ces cartes de movie pack ça si je me trompe pas dompter bête spirituelle en vrai elles sont sympas ces cartes lios en jo jamais trop aimé la rareté gold en vrai je dis moi ce que vous en pensez jamais trop adhérer je sais pas comment dire je vois je trouve pas cette rareté incroyable quoi je sais qu'il y en a qui l'adore qui paieraient des fortunes pour pouvoir jouer toutes leurs cartes en gold moi en vrai je préfère jouer des belles ultras des secrets est à la limite j'aime pas jouer des ultis je collectionne les outils je trouve ça horrible de jouer des outils j'ai toujours peur de l'abîmer en fait mais j'ai discuté avec plein de joueurs et je sais que beaucoup de joueurs pensent que moi ça c'est une carte sympa tac ça met des côtés et mais ouais les gold c'est vraiment pas mon truc quoi j'aime pas tirer cette pièce au burning abyssée j'ai pas parlé quoi la magie je le connaissais ok bon il nous reste une colonne puis après ce que je vous avais dit donc en fait tout simplement les cartes que j'ai déjà trié la première fois ce fameux paquet qui est juste ici et puis et puis après on aura fini avec cette collection là encore une fois ce n'est que les raretés que je vous ai montré et du coup pas à défaut il ya encore toutes les communes et dans les communes pas mal de cartes cool ça c'est une carte sympa de mémoire mais j'ai un doute donc je peux pas la mettre dans le paquet tout de suite en vrai le petit fur et sauveteur il est joli en secret shatter folle si j'ai aucune idée de ce que ça fout là je sais pas pourquoi le château fois il avec la cigarette quoi alors tu passes durant du coq à l'âne quoi c'est limite le lors de la définition on joue à les dernières cartes du paquet ça a l'air d'être donc donc ça nous permettra de finir avec des secrets on récupère les secrets donc ça c'est plutôt cool tortue électromécanique en vrai c'est une carte qui est peu jouée mais qui est plutôt sympa ça fait sauter une battle face quand même ça c'est une carte qui a de la valeur donc c'est cool ceci je crois mais j'en doute en vrai je savais même pas que cette carte avait été édité en en secret je me reste à les trois de quoi faire trois petits paquets à passer devant vous dans la caméra en vrai et monstres et 20 je trouve toujours terrible j'essaie de les mettre dans tous mes decks cette version parce que elle est très jolie quant à y est plein de sur et sauf terre ben ouais vraiment en plus et elle fausse à côte un peu je sais pas en vrai à checker ainsi elle est le code elle en est plusieurs vraiment je suis un bambi devant certaines cartes que je connais pas du tout mais tel faux c'est une méta qui est assez ancienne pour moi et du coup j'étais pas au point sur ce jeu va voilà je n'étais pas dans le dans le mouvement quoi donc du coup je ne sais pas ce que ça vaut vraiment en jeu large et pas si j'ai pas la réponse moi c'est vraiment ça sur du berne galis je suis en train d'oublier du berne galis c'est un archétype que j'aime beaucoup et que je joue plutôt avec béa bloc ce que j'aime vraiment les des combos mais je pense que d'ici quelques temps faudra que je le joue autrement et peut-être que je j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup lights on est donc seigneur lumière et je me dis peut-être que les joueurs ensemble j'ai vu des déclics qui tournaient déjà ensemble mais ça ne m'avait pas l'air un très opti en vrai je me dis mais peut-être qu'il ya moyen de faire un paladin de la rose tâche lui c'est même pas cette carte en vrai jamais de côté je crois que j'ai vu dans des déclics d'un pétit liste rica donc je vais lire son effet je connais pas spécialement la carte ok donc on a pas mal de béa bon je peux vous embêter avec le béa bien c'est assez connu on va regarder un petit peu ce que j'ai mis de côté la fameuse paladin de la rose les deux petits héros c'est quoi ces héros la destinée du l'esprit en protégeant du tombeau du gofou double invoque peau de culte dualité un petit peu de thunder du l'ange déchu du cibadragon qui est magnifique fusion brillante du christron de la ligure de la destinée par le frisson brillante ça c'est une très belle carte je sais je le sais d'avancé il y avait les secrets des secrets en anglaise là le gogo du christron numéro 55 il est ça qu'on avait chopé si effectivement il faut autorise j'ai oublié ça petit romarin qui fait toujours plaisir cause et génique on réel est grave au le dad le petit le petit blois dans cet artoir qui est toujours cool un autre cyber dragon mais cette fois en blrr c'est bel et rr quoi c'est ça et puis ouais un petit range de chune ashton et un petit maad pour terminer écoutez je vous montre puis on aura terminé voyez en 23 minutes en vrai ça fera plus 25 minutes des vidéos mais bon peu importe je vous montre les vidéos les cartes que j'avais déjà mis de côté d'avoir qu'il ya pas mal de cartes de cartes sympa en vrai ouais ça c'est pas mal en op1 en op12 et peu 0 7 ans encore plus vieux et du curieux s'il y avait pas mal de vss il va y mettre des crânes il y avait des petits villages secrets des magiciens pas mal de tempête de monarque entre des ténèbres petit chizu kou pas mal de secret dès que j'ai déjà mis en vente ça c'est du bad guy ataron d'usa ouais c'est sympa un plaisir ça aussi un clairement ah oui ça aussi ça fait plaisir en ce moment je vois mon truc clignotant je sais pas pourquoi j'ai l'air d'avoir de la batterie m'inquiète un peu qui wicked petit des strudeau qui même s'il est banni toujours une bonne carte malheureusement je la joue pas beaucoup avant quand même un mais toujours chier de se dire je vais dans secret en fait toujours chier de se dire la merde c'est une carte que je pouvais jouer c'est un externe encore une fois un externe roquette et encore une fois c'est touché c'est petit numéro 38 qui fait plaisir donc ben voilà c'est en fait c'est toujours un peu le même la même rengaine c'est ok c'est un dé qui est même pas vraiment considéré dans les tops des gmett a et pourtant on a eu agar peigne de toucher on a eu il de toucher on a eu romulus de patou romulus des strudeau toucher et en fait c'est plein de petites cartes qui font que le deck se fait hit indirectement mais se fait hit tout le temps en fait est bon bah dans le fond je peux vous cacher que c'est un peu relou quoi ce plaisir aussi rendu ça j'avais même pas que ça avait été dit temps du temps quand même qu'on s'arrête là dessus c'est néos diva tiens mutil c'est stylé 1 et ça c'est toujours cool aussi si je l'avais mine de côté oui j'ai bien fait de mettre les autres et reste deux petits paquets enfin je compte en paquet que je puisse mettre dans mes mains pour facilement faire tourner les cartes en fait j'avais mis ça de côté c'est vrai parce que j'en parlais tout à l'heure c'est une très bonne car si doit l'air magicienne des ténèbres ah oui ça c'est cool petite force n'y aura des ténèbres des reasoning du ba du black winning c'est toujours cool si roi jack absolu bientôt à la fin de cette vidéo cette deuxième partie de vidéo donc du coup j'aurais passé une heure avec vous à parler à travers la caméra un peu comme un con mais bon c'est toujours cool de partager tout ça avec vous là par exemple c'est une catrice en secret qui font super plaisir diffusion brillante en secret de cartes plutôt cool là clairement et pierre pour terminer et on va terminer du coup avec le petit paquet de cartes que j'ai mis de côté dont je vous parle depuis le début de la vidéo vous allez voir il des cartes très cool on a deux ultimates on a une petite si crête rare qui vaut une petite dizaine d'euros un numéro 54 de paillettes merci fourrure de dragon du châtiment un petit christron des numéros 62 le 107 des big eyes à gogo on a eu du néo dragon photon aussi aux galactiques un petit électromite voilà la petite baleine aura blanche qui vous j'en ai vendu à 30 euros maintenant elle est redescendue à 10 15 c'est une carte qui est très intéressant une targast en fusion qui n'avait plus d'hier petite noble des protecteurs du tombeau une petite dupli en op 08 un gobelin qui est banni depuis tellement longtemps un petit blois ils ont laissé casser mais c'est dans cet artoir que là il vaut assez cher un des ptg je crois que c'est ça et c'est une us donc donc assez sympa chevalier chevauché des valkyries un petit dragon à réacteur ou âge ancien et puis une petite vouivre clairement c'est très sympa voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère que ça n'a pas été trop long j'ai fait au mieux voilà cette vidéo était vraiment énorme cette collection était vraiment énorme je peux pas tout vous montrer j'ai encore plein de tri à faire donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas le pouce l'abonnement je vous demande pas grand chose de plus pour me soutenir dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et sur ce prenez soin de vous faites notre module et collection de cartes surtout à bientôt les potes et ciao